Salut à tous et surtout bienvenue sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons vous faire part de la réponse de Soro au Président Alassane Ouattara. En effet, d'après Guillaume Soro, il ne reconnaît plus Alassane Ouattara comme le Président de la République. Il est à remarquer que, au soir du scripteur présidentiel du 31 octobre, l'ancien Président Guillaume Soro, qui s'est mué dans un silence, a enfin réagi. Il avance qu'il ne reconnaît plus le Président comme le Président Alassane Ouattara, bien sûr, comme Président de la République Ivoirienne. Candidat récalé à la présidentielle ivoirienne, il est le premier à avoir annoncé publiquement qu'il n'y aura pas d'élection le 30 octobre 2020. Une assertion pleine de convictions diversement appréciées par la classe politique ivoirienne. Pour l'opposition ivoirienne, c'était une assurance que leurs adversaires communs ne sera plus le prochain Président de la Côte d'Ivoire pour le camp au pouvoir. C'est une menace volée. Ce jour, dimanche, samedi 30 octobre, s'est tenue l'élection présidentielle entre boycott et crainte de violence. Au cœur du scripteur présidentiel, le Président de la Génération et des Peuples Solidaires, M. Guillaume Soro, ancien Premier ministre ivoirien, se prononce enfin. Il dit de ne plus reconnaître son ancien mentor, le Président Sotan et le candidat du RHDP Alassane Ouattara comme le Président de la République. En effet, il a martelé avant d'inviter le peuple ivoirien à œuvrer au départ d'Alassane Ouattara du pouvoir. D'après ses propos, ivoirien, ivoirienne, des campagnes et des villes ensemble accentuons la mobilisation de la désobéissance civile. Libérons la Côte d'Ivoire, a-t-il conclu. Il faut signaler que c'est après plus de 7,5 millions d'élecs que des unes qu'il a été appelé aux unes en Côte d'Ivoire pour les premiers tours des élections présidentielles. Ils ont fait le choix entre Alassane Ouattara et Kakabi. Pascal Enfigueissant, Ari Konandéji, ayant tous opposé une fin de non-participation dans les conditions décrées qui les opposent au pouvoir. Le scripteur boycotté par l'opposition qui a lancé un appel à la désobéissance civile. Alors, pour ne rien rater de la présidentielle en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et si c'est déjà le cas, partagez notre vidéo.